De manière pragmatique, nous sommes venus ici aujourd'hui à cette conférence de presse que nous les forces vives de la région de Kolda que nous avions conviée. Aujourd'hui, il est important de revenir un peu par rapport à l'interdiction de notre rassemblement qui est d'ailleurs illégal et illégitime venant de M. Djadjadja qui a interdit notre rassemblement aujourd'hui. Il est important de revenir que nous avons déposé une lettre, l'informe, c'est-à-dire de notre rassemblement qu'on compte tenir aujourd'hui à l'esplanade de la mairie de Kolda. Encore, le CIE Djadjadja a interdit de manière illégale et illégitime. En interdisant le rassemblement d'aujourd'hui, le CIE Djadjadja oublie de lire ses cours de droit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en matière de droit, on dit que pour interdire une manifestation, il y a deux choses ou bien deux éléments cumulatifs qu'il faut aborder. Et malheureusement, Djadjadja a oublié de lire ses cours, c'est pourquoi il a évoqué un seul motif, c'est-à-dire le risque de troubles à l'ordre public. Or, la loi dit que pour interdire une manifestation, il faut d'abord, un, dire qu'il y a un risque réel de troubles à l'ordre public, mais également, également, montrer qu'il y a une insuffisance de force de défense et de sécurité. Et tout le monde est aimé, oculaire et auditif. À chaque fois qu'il y a interdiction de manifestation, c'est en ce moment qu'on voit plus de force de défense et de sécurité. C'est pourquoi nous, disons que, cette interdiction est à la fois illégale et illégitime, mais également, c'est une interdiction qui a été commandée par le président Makisa, qui ne veut pas que la population coldoise pose les vrais débats sur ce que le rapport nous a montré. Au moment où l'État du Sénégal nous disait, restez chez vous, c'est en ce moment-là qu'il y a certains de ses ministres et directeurs EDG, ils continuent de voler l'argent du peuple sénégalais. Je vous rappelle que c'est le même président Makisa qui, en son temps, nous vantait avec son slogan qui est devenu creux. Il nous parlait de gestion sobre et vertueuse, malheureusement, pour nous, les Sénégalais. Ce n'est plus sobre et vertueuse, mais maintenant, c'est sombre et vicieuse. C'est pourquoi, à l'époque, il avait dit carrément qu'il y a certains de ces dossiers-là, je vais y mettre mon coup. Ça montre aujourd'hui pourquoi il y a, à son temps également, le sieur Cheikh Omar Nyebén qui avait dit que le kilo de Nyebén, ça coûte 4 000 francs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un ministre nous dit que, rien que pour le Covid-19, nous avons environ pris 239 millions de francs CFA pour y acheter mes deux fleurs. Ça, c'est du scandale, c'est du scandale. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cela. Maintenant, de manière pragmatique, nous avons interdit le rassemblement qui a été prévu aujourd'hui, ce qui est d'abord illégal, mais au lieu et place de ce rassemblement-là, nous avons prévu aujourd'hui d'aller déposer une lettre de protestation. Je dis très bien, vu que le préfet de Kolda a évoqué le motif de risque de trouble à l'ordre public et que nous, la population koldoise, nous ne sommes pas en tout cas des gens qui sont violents, nous allons respecter, même si nous ne sommes pas d'accord avec le motif qu'il a évoqué, qui est un motif fallacieux. C'est pourquoi, au lieu et place de ce rassemblement-là, nous allons au moins déléguer 5 personnes qui iront déposer une lettre de protestation. Maintenant, il est important de me rappeler, on n'appelle pas à une manifestation, on veut aller déposer une lettre de protestation, au moins 5 personnes. Il faut que ce soit très clair. Et sur ce, nous invitons également nos forces de défense et de sécurité, qui d'ailleurs, à chaque fois, on le dit, on condamne la manière dont l'État du Sénégal les exploite, parce que je vous rappelle que les auditeurs de police sont payés 90 000 francs CFA, au moment où les femmes d'ambassadeurs sont payées 500 000 francs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mots yeux. C'est pourquoi on les appelle, on les invite à être une police, c'est-à-dire qui est responsable. Donc nous, on n'appelle pas à un rassemblement, il y aura 5 personnes, Inch'Allah, qui iront à la préfecture de Kolda pour déposer une lettre de protestation. Je vous remercie. Donc nous organisons cette conférence de presse, suite à l'interdiction du rassemblement prévu aujourd'hui à l'Esplanade par le préfet du département. Donc le rassemblement est convoqué pour l'ouverture d'une information judiciaire, suite sur la gestion des fonds du Covid-19. Je rappelle un peu les conditions dans lesquelles ces fonds étaient collectés. Vous vous rappelez, suite à l'avènement du Covid-19, il y a eu un appel à toutes les forces vives de la nation pour collecter des fonds afin de subvenir aux besoins des populations diminuées. Donc sur cette collecte, il faut déjà rappeler que le khalife général de Mouric avait à son temps déboursé 200 millions. Les syndicats des enseignants également ont apporté leurs contributions. D'autres personnes, même de petits commerçants, ont apporté leurs contributions, ne serait-ce que pour rassembler suffisamment de fonds afin de subvenir aux besoins des populations. Malheureusement, à notre grande surprise, le dernier rapport de la Cour des comptes a montré qu'il y a eu un détournement de plus de 8 milliards de ces fonds. Donc, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à nous rassembler, d'abord pour contester, mais également pour alerter les populations par rapport à ce qu'il y a eu sur le rapport de la Cour des comptes. Il faut aussi savoir que pendant ce Covid-19, les populations ont vécu un calvaire énorme. Les gens ne pouvaient pas se déplacer parce qu'il y a un arrêt du transport. Au niveau de l'éducation, il y a eu l'arrêt des cours. D'autres personnes, d'autres pères de famille ont été bloqués dans d'autres régions parce qu'il n'y avait plus à un certain moment la possibilité de se mouvoir dans le pays. Ils étaient bloqués loin de leur famille pendant plus de 3 mois et ça n'aura pas permis de travailler afin de subvenir aux besoins de leur famille. Mais malgré tout ça, ce qu'on a vécu, c'est quoi ? C'est une occasion pour des personnes, des ministres et des DG mal intentionnés qui ont profité de cette occasion pour détourner tous ces fonds à leur fin personnelle. Donc, il faut dire également que dans ce contexte également, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Des petits commerçants ont été bloqués chez eux. Il y avait également le couvre-feu qui, avec les conditions de déplacement pénibles à Dakar, a toujours attrapé des gens en ville et qui n'ont pas pu rentrer et malheureusement qui ont été mis dans des prisons parce qu'ils avaient dépassé l'heure à laquelle ils devaient se retrouver chez eux. Donc, malgré tout ça, je rappelle encore, des ministres et des DG inconscients et insoucieux ont profité de cette occasion pour faire des détournements. Donc, c'est pourquoi nous, ici réunis aujourd'hui, ensemble, toutes les forces vives de Kolda, nous réclamons auprès des autorités une information judiciaire, mais également à l'Assemblée nationale, vraiment, d'ouvrir une enquête parlementaire pour qu'on édifie les Sénégalais de tout ce qui s'est passé de ces détournements, mais également que ces personnes, ces malfaiteurs, soient poursuivis afin que pareille situation ne se reproduise plus, mais également pour que les Sénégalais puissent entrer dans leurs fonds. Et enfin, que ces dériens soient punis à la hauteur de leur forfaiture pour que plus jamais ça. Je vous remercie. Merci. Merci. Générique